... Silence et pouvoir. Merci. Excusez-lui, rendement. Rapidement. Bon, moi, être jeune, non ? Mais pas toujours. Juste blague. Bon, toi ? Bon, moi, jeune ? Viens voir. Comprendre jusque-là ? Pas trop difficile pour toi ? Bon, toi, prendre des notes si tu veux. Non, pas sauvage, non. Moi, tu parlais comme ça pour que toi, viens comprendre. Sinon, tu parlais sans problème. Encore ont-ils pas dit ? Que je ne dise point averti, de l'imminence véloce de ma proso-coupée. Tu vois ? Toi largué, déjà. Donc, moi, jeune, tu dois avoir été. Moi, tu bien aimé, moi, tu regardais tranquille. Moi, pas avoir peur que toi me prendre mes audaces. Moi, pas avoir peur que toi me prendre mon boulot à l'école. Moi, pas avoir peur que toi me prendre mes livres de classe en cachette pour apprendre quelque chose. Moi, te les prêter, si tu dois voir. Moi, je suis portée des tâtres de toi. Dalida, ton rappeur de ton fleur, ton costume parqueste, ton divorce. Les crottes de mon chien sont trop de corps des colles. Et au monde des brides, ton régime dissocié de ta façon d'être bé. Moi, reste tes ailes. Toi, quand être jeune, être apache pour moi. Petite modèle, zonard, fils à papa, beatnik, punk, bcbg, yuppi, yuppi. Bon, moi, accepté quand même. Moi, te bien aimé d'être et d'avoir été si différent de moi. Alors, quoi se passe ? Hein ? Alors ? Et être l'option bien. Pourquoi toi, grand frère de moi ? Toi peut-être croire que je ne vais pas te voir changer de trottoir pour te voir me croiser maintenant. Tu dois peut-être croire que je ne vais pas observer comment tu tenir tes affaires contre toi. Tu vas t'inquiéter. Moi, faire des années de stage avant. Pourquoi toi, me montrer toujours minable ? Violent. Instable. Casser quelque chose. Mal paré. Ah si, t'es mal poli. Sauvageant. Pourquoi toujours moi comme ça ? Moi, te chanter une berceuse si tu vas avoir des problèmes avec moi. Tu vas voir que moi, bien chanter. Pas le temps. Pas grave. Bientôt fini. Juste ça que… Est-ce que… Est-ce que toi… Est-ce que tu… Difficile. Je n'ai pas été. Est-ce que je ne suis pas l'enfant de quelqu'un qui m'attendait ? Est-ce que tu crois que c'est facile pour moi ? Est-ce que tu crois que moi aussi, je n'ai pas peur de devenir ? Est-ce que ça fait mal ? Est-ce qu'on est obligé ? Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on aura encore à qui parler ? Est-ce qu'on aura toujours peur d'être grand ? Faut-il avoir peur de plus petit que soi ? Est-ce qu'il faudra fermer les portes de placard ? Est-ce qu'on va gagner quelque chose ? Est-ce qu'on risque de se perdre ? Est-ce qu'on va aimer ça ? Est-ce qu'on sera à partir du jour ? Est-ce que ce sera l'hiver ? Est-ce qu'on va gagner cette journée ? Bonjour Anne-Counze etатьus, je suis Madame le proviseur, je suis en train de conseiller la bienvenue dans votre établissement scolaire. Cette année, je m'adresse à des étudiants de terminale. dont l'objectif clinique est donc la préparation aux épreuves du baccalauréat général. Dans cette perspective, nous vous incitons fortement, et ce sous peine de lapidation, et vous pouvez faire un, premièrement exécuté de bonnes grâces par le personnel enseignant, à plus que jamais cette année, vous en tenir aux valeurs centenaires de notre illustre institution. Ces valeurs, permettez-moi de vous les rappeler, ces valeurs, disais-je donc, sont travail, assiduité et pas d'absentéisme. Or, j'ai été ultimement désapprenté quand au résultat de vos camarades de la promotion passée. En effet, le taux de réussite de notre établissement scolaire a subi une regrettable dépréciation, chutant de 93,2% à 92,8%, et jamais de ma carrière je me suis senti aussi dégradé, humilié, déshonoré, ridiculisé. Vous avez jeté l'eau propre sur ma personne, ma réputation. Comment avez-vous osé ? Comment avez-vous pu imaginer déroger aux sacrosantes règles ? Ces règles que vous connaissez tous. Travail, assiduité et pas d'absentéisme. Rejoignez-nous sur cette barrière, et prêtez-vous à combattre pour l'honneur, que dis-je, la croix de notre établissement scolaire, de son personnel administratif, de son équipe encadrante, et de ses valeureux techniciens de surface. Mes amis, mes frères, si je suis aujourd'hui devant vous, ce n'est pas pour vous proposer, ce n'est pas pour vous exhorter, non, c'est pour vous porter en triomphe, et rentrer dans l'histoire à vos côtés. Laissez-vous guider à un victorium cum programma. Je sais que vous avez un programme à respecter, que vous avez un programme pour nous enseigner, nous éduquer. Je le sais, je le sais très bien. Je vais vous assurer que, monsieur, madame, que de tout ce que vous nous dites, il ne nous assura pas grand-chose. Vous ne contrôlez absolument rien. Monsieur, je suis là à vous dire que vous ne contrôlez absolument rien, ça ne semble pas vous faire un criss de pied sur la queue. Coudon. Bon, là, je t'aime au queue, et là, ça vous énerve, hein ? Peux-tu absolument dire des gros mots pour se faire entendre dans ce criss de pays peureux de mâme ? Peux-tu absolument dire des fois comme moune, pleutent, battent trop de pied pour qu'on s'intéresse à vous ? Caissez. Je suis là, debout, à éveiller mes camarades devant la pire de l'idée de notre existence. Et vous, là, notre professeur, tout ce qui vous intéresse, c'est qu'on dise les mots que ou quittent. Bien justement, laissez-moi vous intervenir que vous nous enseignez l'indifférence dans l'indifférence des mots. Écoutez-moi, monsieur. Quand je me suis réveillée un matin, je n'ai cru que les choses, toutes les choses qui avaient un sens pour moi, étaient mortes. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pouvez comprendre. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déréprouvé, mais c'est fait qu'on le voit. Du jour au lendemain, la mécanique d'un monde qui pendant longtemps est une pédagogie. Je ne sais plus si c'est ça. Est-ce que ça sert à quelque chose de savoir ? Est-ce que ça sert à quelque chose de connaître ? Oui, ok, c'est le fun de savoir que la capitale de l'Islande, Éric Yannick, Lomé, la capitale du Togo, et Ougadougou, la capitale de Lopiné Faso. C'est sûr, c'est utile. Mais qu'est-ce que je peux connaître ? Qu'est-ce que je peux savoir pour avoir l'impression d'être un vivant et pas une machine ? Comment ça se fait que ce matin, en regardant mon sac d'école, j'ai eu l'impression que mon sac d'école était plus vivant que moi ? Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire, être vivant ? Je crois que c'est le cas que vous nous donnez si cerf, comme ça, au bout d'une semaine de plus. C'est clair, mais en juste, il parle vraiment le sucre grand et le rêve de collètes. Ça va, je vous ai d'un, je suis mal. Je ne sais pas que ça va faire, non plus. Ça c'est sûr, tu passes tout en temps ou il y a un message à Chloé, le même temps de s'épanouer. Je te rappelle quand ? Flashback ! Je te rappelle quand j'ai eu un message à la télée. Ça tu peux me croire. Alors j'ai besoin de me concentrer. Et avec ta musique à la con, je peux pas. Tu piles ? Ok. Qu'est-ce que tu mettrais, toi et fille ? J'ai perdu l'habitude, tu vois. C'est sur le premier mot que je bloque. Je ne sais pas si tu dois dire. Sylvie, ma poule, ma chérie ou mon amour. C'est sur les entornures. Et c'est vachement emmerdant le premier truc. Ça conditionne quoi en quelque sorte. Alors voilà, je suis emmerdée. Moi je vais me créer. Bah attends, ça dépend de tes relations passées. Il n'y a rien à dire là-dessus. Bah je peux pas t'aider. Ah mais je te demande rien. Je te fais juste participer pour pas que tu t'ennuies, c'est tout. Tiens, même si tu veux, rallume ta radio. Quand je vois ta détresse d'être tout seule, je peux faire un effort de concentration. Comment ça se fait qu'avec les pieds, j'arrive pas ? Ça va y faire. Comment il faut faire ? Les pieds c'est simple. C'est comme le foot, il y a des rêves. Règle numéro un, les pieds adorent l'argent. Elle se sent attirer comme un aimant. Alors si tu en as, montre-le, sinon, évite le sujet. dans ton cas, et je te jure. Je suis dans le même jour que tu me marquais pas que le CPF dernier. Règle numéro deux, amène-la au cinéma. Et tu adores le cinéma. Un petit conseil, choisis le film le plus effrayant. Mais pas trop non plus, il faudrait pas que tu te caches la règle parce que t'as peur. Vu ton courage, je te conseille un film de voir ce qui arrive vite, t'es garantie, elle va crier dans tes bras. Ça va que le numéro trois, si ça parle, laisse-la parler. Attends, attends. Ça, ça, ça quoi ? Ça. 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 Ça a le cahier. Ça a la fille. Bref. Si ça parle, laisse-la parler, je lui prends le temps de temps. Ça peut être long. Si tu fais le crochet, prends ton téléphone et appelle ta mère. Je lui dis quoi, ma mère ? Je sais pas. Tu lui dis que tu rentres neuf ce soir pour manger. Les filles aiment les mecs proches de leur mère. La gueule numéro quatre, les espagnols sont à la mode. Alors, on va prendre un peu, on va prendre l'espagnol et mange de la paille. Et là, Antonio, les carlots, c'est votre dessiné, on est là. Avec la rassure, dans la guitare, je leur ai réussi un peu de ressentir. Et surtout, dans les règles, la plus importante, sois sincère, c'est que tu fiches et sentiments, tout simplement, ça va marcher. Mais dire, ces sentiments, c'est marrant. Quand je dis, mes sentiments, ça marche pas, je me prends un retour de bâton, une carte quoi, une fois sur deux. Ça comprend pas. Ça ne fait pas si mal, tu peux avoir 50% des filles. 50% tu pars. Ça marche une fois sur deux. Ah mais non, mais les 50 autres, elles me frappent pas, elles se marrent. Ben, c'est pas si mal, quand tu te rends une fille, ça a 50% dans la poche. Bon, ok, ça ne fait plus que 25. Mais le problème, avec ces 25 là, c'est qu'elles sont moches. Mais quand même, j'essaie. Mais je me sens tout patraque, je tiens plus en classe, j'imagine le cul qu'elle joue sous la robe. Et là, c'est fini. Je commence à tomber partout, et toutes les phrases que j'avais préparées, c'est pas, comme pas en chantant. Je me mets à dégayer, à voir les mains noites, et alors là, bonjour. Je sais pas, si t'as déjà si tripoté une fille avec les mains noites, et c'est pas possible. Bon, écoute, j'étais. Chui, Chloé, drague-moi. Sérieux ? Oui, t'as dit, drague-moi. Mais, non, mais ils savent gêne de draguer un mec. La, je viens aussi de draguer un mec, avec une pédicule. Là, tu casses. Vas-y, mais tu tiens, je vais me déviser, tu vas me faire les portes. Je vais pas me guider à Chloé. Non, vas-y, tu vas essayer de te déviser, fais quelque chose, ça marche pas. Je vais te sentir, je vais me faire les portes. Ouah, pas de la chance. Moi, mes parents ne peuvent pas me donner beaucoup d'argent, je trouve ça trop injuste. J'aimerais tellement m'acheter une belle fin. Je t'ai pas raconté l'autre jour avec Jessica. Elle a acheté le même jean que moi. Ça lui va pas du tout en dire un éléphant qui se dendille dans un tutu. La salope ! Il faut qu'elle appelle la mamma. Oh la mamma, a-t-on passé mes chaussettes ? Si, je rentre bientôt à la maison. Tu vois, ça te dirait d'aller voir un film avec moi ? Ah oui, j'adore ! Je t'ai acheté un film ? Ma petite fille, il faut qu'elle dise quelque chose. Mais je suis fou à moi de toi. Tes yeux sont aussi resplendissants que l'huile peut garder mes poils. Et je t'ai acheté un film avec moi. 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 Merci pour moi. Les potes comme toi, ça vaut de l'or. Ah y a pas de soucis. Tu sais quoi ? Je vais aller la voir. Je vais aller la voir. Allez, vas-y. Si il prend vraiment celui-là, si il prend vraiment la chance en disant ça, bon allez, en concurrence au moins, Chloé, t'es à moi. D'ailleurs, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, et ça n'avait pas marché. T'as du mal de t'y prendre, hein ? De toute façon, je ne sais pas vous les dire. Toi, t'as l'air d'échelle à faire ? C'est ma faute. Ouais, ouais. T'as l'idée pour en penser, d'ailleurs ? Mince. Non, j'ai complètement gagné. En plus, on a trop deux, une heure. Ça porte quoi ? Attends, vas-y, on va voir. Est-ce qu'il allait mieux que te laisser mourir dans cette pauvre histoire ? Peut-être. Moi, je croyais. Qu'est-ce que tu vas faire, maintenant ? Je vais remonter dans ma chambre. Ne reste pas trop seule. Tu vas voir Raymond ce matin. Marie-Croix, vite. Oui. Marie-Croix, tu as toute ta vie devant toi. Notre discussion était bien ouiseuse, je t'assure. Tu as ce trésor, toi, encore. Il y a d'autres ne comptent et tu allais le gaspiller. Je te comprends. J'aurais fait comme toi avant. C'est pour cela que je buvais tes paroles. J'écoutais, du fond du temps, un petit crayon, maître, des palmes, qui ne pensaient qu'à tout donner lui aussi. Marie-toi vite, Antigone. Sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains. Ferme tes mains. Vite. Retiens-la. Cela deviendra une petite chose dure et simple et congrélente, là-dessus au soleil. Ils te diront tous le concert parce qu'ils ont besoin de ton élan et de ta force. Ne les écoute pas. Ne m'écoute pas quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau d'Ethéophe. Ce ne sera pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras toi aussi. Trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime. Un enfant qui joue à vos pieds. Un outil qu'on tient bien dans sa main. Un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser encore. Mais de découvrir cela, tu verras. C'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être même que le bonheur. Le bonheur ? Un pauvre mot. Quel sera-t-il mon bonheur ? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle la petite Antigone ? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle passe, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lampeau de bonheur ? Dites ! À qui devra-t-elle mentir ? À qui sourire ? À qui se vendre ? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard ? Tu es folle, tais-toi. Non, je ne le tairai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrai, moi aussi, pour être heureuse. Tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau, la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tu aimes Aimon ? Oui, j'aime Aimon. Un Aimon dur et jeune. Un Aimon exigeant et fidèle, comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur doivent passer sur lui avec leur usure ? Si Aimon ne doit plus palir quand je palis ? S'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de cinq minutes ? S'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi ? S'il doit devenir près de moi le Monsieur Aimon ? S'il doit prendre à dire oui lui aussi ? Alors je n'aime plus Aimon, tu ne sais plus ce que tu dis, tais-toi. Ah, si, je sais ce que je dis, mais c'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de trop loin maintenant, d'un royaume où vous ne pouvez plus entrer, avec vos rires, votre sagesse, votre bente. Je ris, Créon, je ris parce que je te vois à quinze ans tout d'un coup. C'est le même air d'impuissance et de croire qu'on veut tout. La vie t'a seulement ajouté tous ces petits plis sur le visage et cette graisse autour de toi. Mais vas-tu te taire enfin ? Pourquoi veux-tu me faire taire ? Parce que tu sais que j'ai raison. Tu crois que je ne lis pas dans tes yeux que tu le sais ? Tu sais que j'ai raison, mais tu ne l'appourages jamais. Parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un homme. Le chien est le mien, oui, imbécile. Vous d'écoutez tous avec votre bonheur, avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait les chiens qui lègent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours, si l'on n'est pas trop exigeant. Moi, je veux tout, tout de suite, et que cela soit entier ou j'en refuse. Je ne dois pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau si j'ai été bien sage. Je veux être sûre de tout, aujourd'hui, et que cela soit aussi beau que quand j'étais petite, ou mourir. Allez, commence, commence comme ton père, comme mon père, oui. Nous sommes de ceux qui posent des questions jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il ne reste vraiment plus la petite chance d'espoir vivante. La plus petite chance d'espoir à étrangler. Nous sommes de ceux qui m'y sentent dessus quand ils le rencontrent. Votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir. Si tu te voyais criant ces mots, tu es laide. Oui, je suis laide. C'est ignoble, n'est-ce pas ? Ces cris, ces sursauts, cette lune de chiffonnier. Papa n'est devenu beau qu'après. Quand il a été bien sûr, enfin, qu'il avait tué son père, que c'était bien avec sa mère qu'il avait couché, et que rien, plus rien ne pourrait le sauver. Alors, il s'est calmé. Il a eu comme un sourire, mais il est devenu beau. C'était fini. Il n'a plus eu qu'à fermer les yeux pour ne plus le voir. Ah, vos têtes. Vos pauvres têtes de candidats au bonheur. C'est vous qui êtes laide, même les bourgs. Vous avez tous quelque chose de laide au point de l'œil de la bouche. Tu l'as dit tout à l'heure, créons la cuisine. Vous avez des têtes de cuisinier. Je t'ordonne de te taire. Maintenant, tu m'entends ? Tu m'ordonnes, cuisinier. Tu crois que tu seras m'ordonné quelque chose ? L'antichambre est pleine de monde. Tu veux donc te perdre ou à t'entendre ? Eh bien, ouvre les portes. Justement, elles m'ont entendre. On n'est pas que tu te taires au fort, mon Dieu. Allons vite cuisinier. Appelle tes gardes. Gardes ! On est là. Applaudissements. 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 Moi, ça m'a fait un courage avec lequel ce petit peu de femme va vous apporter tout ce qu'elle a connu, qu'elle mérite elle a. De nos jours, vous devrez tous vivre comme ça. Ouais, enfin, c'est bien beau tout ça. Je te rappelle quand même qu'à la fin, elle crème. Ma chérie ! C'est quoi ces chaussures ? Tu t'aimes ? Elle crée ça. Si, mais tout le monde a les mêmes. Et alors ? Si tout le monde est à ce n'est pas le coup, non ? Oui, mais c'est drôlement cher quand même. Pourquoi mettre trop tant d'argent dans des choses aussi banales ? Le principe, c'est qu'elle recoupe le pied, qu'elle le protège, alors qu'il soit marron, rouge, en cuir, en tissu ou encore adidas, on s'en moque. Tu sais combien ça coûte ça ? 110 euros. Et vous savez combien ils coûtent ma robe ? 55 euros. Et mes chaussures ? Vous savez combien ils coûtent mes chaussures ? 89 euros. C'est ça, 89 euros. Et vous savez combien ils coûtent mes collants ? 30 euros, mes collants. Et vous savez combien ça coûte ça ? Ma culotte ? 20 euros, ma culotte. Voilà. Ah, non. Vous savez combien ça coûte ça ? 20 euros. Pas de bonne, j'en ai deux. Et oh, 40 euros. J'suis une nana à 349 euros. C'est pas à chialer. Le calendrier n'était du stade. Les promos de sous-vêtements pour rambes chez Auchan. Les garçons à la piscine et cet homme dans la rue. Merde, je suis pédé. Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Eh ! Pourquoi moi ? Tu peux utiliser ? Non, tu payes 316. T'en es sûre ? Oui, oui. En vrai, je peux prendre. En fait, tu voulais pas dire quelque chose ? Ça se dit pas, ça ! Ça se dit pas ! Ça se dit pas ! Ça ne se dit pas. Le sexe, on y pense, mais on n'en parle pas. Quoi ? Les parents n'aient pas. Ce serait bien les seuls. Tu devineras jamais ce qui s'est passé. Quoi ? Ben, tu sais, le week-end dernier, il y avait la soirée de Max. Il s'est passé un truc de malade. Quoi ? Ben, il y a des Max, et puis, après, il est allé dans la chambre de ses parents. Tu vois ? Allô ? Tu sais ? Ben, il n'était pas tout seul dans la chambre. Il y avait Marie. Et alors ? Ben, tous les deux, dans un lit, Max et Marie. Ils ont dormi ? Non, ils ont pas beaucoup dormi. Ils ont parlé ? Non, ils ont couché ensemble. Tu veux un dessin ? Tu sais quoi, c'est absolument d'ailleurs. Nous sommes sous la tente. Elle est allongée à côté de moi. Je sens battre mon cœur, tu comprends ? À côté de moi. Lui ? Lui, que je n'ose pas approcher, que je n'ose même pas regarder. Allongée, comme ça. À côté de moi. À portée de moi. Oh là là ! Tous les deux sous la même tente. Comme je sens battre mon cœur. Oui bon, ensuite ? Attends, je te raconte, je n'ai plus de salive. Alors là ? Plus de salive, c'est l'un. On est tous deux sous la même tente. Et moi, je n'ai plus de salive. Dehors, on entend les grillons. Et elle est allongée à côté de moi. Mais, je ne peux rien faire. Je me rédis dans l'endulé. Je t'entends bouger ? Et tout à coup, il me dit… Je fais… La réponse est oui ! Alors, il me répond ? Le choc. Je déglutis. Je me rédis. Et dans ma tête, ça se bouscule. J'apprends mon ordre. La réponse, la réponse. Mais quelle était la question ? Quelle question ? Tu te rends compte ? Il me fait… La réponse est oui. Et moi, j'en suis à me demander quelle était la question. J'aurais dû crier ! Viens ! J'arrive ! C'était si simple de lui sauter dessus. Le sage reste sans bouger. Je me tais. Je me mets à parler et parler et parler. Alors que je ne veux qu'une chose. C'est qu'il me caresse. Elle parle, elle parle, elle parle ! On n'a rien fait. On s'est endormi. Et toi, du coup, t'es pas sortie avec Julie samedi dernier ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je me douche. Je me rase. Je ne repars plus. C'est d'arriver à l'heure. Sur votre chargé, je tape mes poches. C'est la cigarette. Je les arrête. Tu t'imagines ? Tu sors une capote entre l'eau et le cas avec l'un ? Justement, je le change. Bon. C'est la cigarette à droite. C'est la droite à gauche. On y est. Je descends du bus et je me dirige vers les manèges. Je la vois. Elle était calante ? Vraiment, calante. Je me dit calme. Contrôle. Et si pas maintenant, tu as une sous-villager. Je la croise et je le souris. Elle était vraiment calante. Je me dis calme, calme, calme. Contrôle. D'autres marvas sont en train de s'agirmer, hein ? Si il est à droite, il est à gauche. Le monde s'envoiteur. Je ne sais pas moi. Je sais qu'il enlèvera et l'embrasser. Réfléchis, réfléchis. Tu m'as paniqué. Là, il me dit qu'il y a des billets pour le grand 8. Alors, lui, tu ne se demandes pas. Tu n'as plus même une clope. Je ne vais pas sortir le paquet. On passe à côté des nougas. Ils lui demandent si on veut. Et là, on se le bourre de pralines et des gopes gentilles. Et après, on prend 8. On s'insère dans une voiture. Voilà. Je sens que c'est du sang à poche. C'est parmi par la barre de sécurité. Elle me tomberait dans les bras. J'entends la dame dire rouler jeunesse. C'est parti. Et puis, Et puis, Et puis, Et puis, J'ai rien vu venir. J'ai dégueulé dès le premier looping. Je suis partout et ça cuit à mort. À la sortie, je n'ai même pas revu que je vis. Elle a filé en gousse pendant que je me visais d'une caravane. J'ai foué dans les poches. Je suis tombé sur les mouchoirs. Aucune fois, je prendras des mouchoirs. Je suis tombé sur les 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 mouchoirs. Je ne pleure pas. Jamais. Il n'y a rien qui me fait pleurer. C'est normal. Je ne connais personne. Côté là, je n'ai pas de problème. Je ne suis pas emmerdée. Personne qui m'aime et que j'aime. Alors je suis tranquille. Tranquille. Trop tranquille. Mais tranquille. J'aimerais faire autre chose de ma vie, tu vois. Autre chose. Avec quelqu'un d'autre. Au contraire même. Grande. Rousse. Avec des seins. Et un tue comme ça. Et des yeux. Et une bouche. Une vraie bouche. Avec des vrais yeux. Ça j'adorerais. Et des cheveux. Fins et tout. Oh la rigolade. Parler une autre langue. Avoir une autre religion. Parler. Aller ailleurs. Avoir d'autres habits. D'autres parents. Une autre famille. Un autre foyer. Avec une voiture. On parle à total quoi. Je voudrais changer. Attends. Quoi ? Tu veux changer ? Mais pourquoi ? Tu es parfaite. Je te fais craquer toi ? Ah ouais. Carrément. T'es super mignonne. Et super craquante. Ben ça râle et moi. Euh. Nous. Nous deux ? Je vois que tu dis des mots que t'assumes pas. Mais non. C'est. Mais non. Non. C'est pas ça. Mais euh. Non. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais si. Euh. Ben. Regarde. Les deux là. Viens. Viendra. Bien. Pourquoi tu restes là avec moi ? Tu n'as pas de maison, pas de voiture, pas d'argent, tu ne peux rien, on ne sait pas où on dormira ce soir, et ça c'est bien, tu ne peux pas savoir ce que c'est bien de ne pas savoir ce qui va se passer. Pas faire plan sur la comète, ne rien promettre, on a tout à faire à deux. Ah ouais ? Oui, mais ça me change. Dès que je rencontre un type, il me fait rouler des heures dans cette caisse de merde, me monte chez lui, vachement fier, il se recoiffe les choses tout le temps. Tu vois tout ça ? Il me parle de voyage, meuf le restaurant, toi, quand tu me regardes, tu ne regardes que moi, et pas derrière ou devant, tu comprends ? C'est pas grave que tu ne comprends pas, je t'assure, c'est pas grave, c'est mieux, mec, c'est mieux que tu ne comprends pas. En passe-moi. J'emmerde les gens, je supporte les souffles qui se fassent aller, je haine, caresse et murmure, les couples qui s'enlècent sur les bancs publics. Quelle misère, quelle pauvreté, s'embrasser sur les bancs publics, même pas à boire 25 pour aller à l'hôtel. Quelle pauvreté, c'est pas déprimant de voir ça, je pose la question. Eux, ils sont qu'au début des problèmes, au préliminaire quoi, parce qu'ils attendent tous ces cons, parce qu'après ça va se gâter de l'avance, je préfère venir, ça va se gâter, et ça va être terrible. Terrible. Et moi, ils me disent, celle-là, elle a un problème. Alors qu'ils ne me connaissent même pas, ils soupulent que j'ai un problème, sans même me connaître. Mais c'est pas écrit sur ma tête, parce que je cherche. Ils se permettent de parler, de parler sans savoir. De juger d'un seul regard. Tous ces ricanements, ces chuchotements, ces coups d'œil méprisants qui me collent à la peau, qui m'étouffent. Ils me crachent des insultes au visage, ils me frappent avec des mots, ces mots qui résonnent inassablement dans ma tête, et qui m'attiennent plus sûrement que des coups. qui m'attiennent plus sûrement que des coups. Merci. 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 T'es malé et valé à perte de sens, Des cheveux qui longtemps a pris l'étreint à ton doigt sur ton corps. Une fille, c'est un soleil, un cœur en fusion, Une rayon qui traverse ton ciel ne part en pas. Les pites tout autour de toi, les sons, les tombes en cascades sur ton corps. Une fille, une fusée, une voix, une explosion. Je pousse, je passe, c'est de l'oxygène pur, et de l'ordre de tes mains. Mes filles, il faut aussi qu'il nous parle. Les mots, c'est des caresses. Oh, tais-toi, les femmes. C'est marre comme elle est bonne, celle-là. Ah ouais, de ouf. Je me la ferai bien, wesh. Oh, elle est tellement grosse. T'as vu, quand t'avais passé, j'ai cru qu'il y avait une éclipse. Ouais, elle est mort. Elle s'est trop sale, elle m'aurait pété, elle s'est assise dessus de tout à l'heure. Oh, tain, on me comprends ton cul, j'ai déjà vu Mont Blanc, wesh. Ouais, vas-y, on arrête de parler de ça, là, plus mal. Hé, en parlant de Mont Blanc, j'en ai mangé ce matin. J'ai lâché un teint de ross amère. Je me suis dit, on a un tas, wesh. Tu me crailles, wesh. C'est très difficile de ne pas se faire remarquer quand on met plus de 90 kilos à 16 ans. Et pourtant, j'ai toujours songé que ce poids encombrant n'était là que pour me dissimuler. Moi, tout ancien, comme si je m'autodévole. Elle profite, est l'expression convenue pour décrire l'énormité de ma présence. Je ne profite de rien, je me cache. Elle est enveloppée en étude, comme si mon corps, c'était un emballage cadeau. Ou du pas des journaux enroule au bout de moi. Moi qui ne sais rien de moi. Moi qui m'échappe avec le cible aussi cru. S'il est, ces mots qui parlent de moi, et dans lesquels je ne me reconnais pas. Je suis une tour, une forteresse. Qui veut le comprendre ? Pas eux, des adultes, ceux qui croient sa voix et ont oublié. Je suis gentille, presque jolie quand je souris. J'ai des seins, on les remarque ? Comment ne pas les repérer ? Ils m'empêchent de voir le bout de mes pieds. Je me tiens bien droite. J'ai appris à me déplacer avec cette vision particulière que m'offre mon corps. Je n'en veux pas d'autre. Celui-là est à moi, pas celui que l'on m'avait prévu. J'étais charmante, enfant. J'ai oublié. Comment m'emmerde pas ? J'ai appris, gentille, je m'en moque. Ma vie est ailleurs, pas là, pas où on me croit. Depuis le début, j'ai appris à composer. J'ai acquis une façon d'être qui pleine. On me fout la paix. Je suis une élève, modèle et médiocre. Pas de bruit, pas d'heure, pas de rébellion, rien de tout ça. Je suis une fille plutôt sympathique, enveloppée, certes, qu'ils aillent se faire foutre. Ça passera, et tu vois cette expression. Ce corps-là va me passer, me promet-on ? Super ! Il ira où ? Il y a des airs entendus, qui évoquent subtilement la perte. L'homme devra me délivrer de ce corps encombrant. Le débrusse-là, je fais maigrir. C'est dingue, ce que parle de mon corps, moi qui prends grand soin à le rendre comme il est, invisible. Est-ce que je parle de leur alès qui pue, de leur vide qui pente, de leur bras mouillé flasque ? Ça, c'est pour l'emploi. Glot de temps, ils n'y ont pas avec ces personnes, ni avec ces jeunes le gardent. Assurez le service minimum. Pour que le monde des adultes ne me prenne pas la tête. Mais peu importe, je suis habituée au regard, au rire, au sarcasm. C'est mon quotidien, ça me rend fort. Je les regarde, eux, qui ne me revoient pas, leur bêtise et leur subtil enseignement. C'est eux qui traînent, moi, je vais, de mon pas d'un seul lourd. Je ne sais plus où il y a à faire, d'être lourd, surtout si c'est bon de me dire comme eux. Il y a un monde, je suis là, d'un pas de lunettes. Et dans ce monde, je suis. Il y a un monde, je suis là, d'un pas de lunettes. Existence, c'est une des histoires propres du sujet de l'hymère. En effet, ce qu'elles se sont essentiellement essentielles, n'en reprennent si je crois à la cause impossible à être modifiée parce qu'elle peut aller à un dans son chez-à-d'un. En dehors de la médaillité d'un homme. Twilight, comme la sion, car à bout de lourd, la beauté n'est-elle point un concept temporairement espémique ? Oui, car nous pouvons vraiment affirmer que la beauté reste objective aux yeux de l'âge. Oh, putain ! Je cesse de le faire pour en plastique ! Mais, qu'est-ce que là ? Tu décides de rentrer ? On rentre près dans 50 ans. Dans 50 ans ? J'essaie d'imaginer mon usage plus tard, quand les années leur ont changé. Et quoi ? Quelqu'un, sur le fond, le brisage. Mes yeux sont en verre ! Regarde ! Je suis déjà quelqu'un d'autre ! C'est toujours toi ! Ne fatigue pas ! Quand on vieillit, on a un visage qu'on mérite, t'y pas, oui. C'est une narration. Vraiment ! Ça veut dire quoi ? Devine ! Sous-titrage ST' 501 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 L'arbre, tu m'aimeras ? Tu vois, tu prends dans les autres, tu vas voir ailleurs. Tu as vu le nombre de vieilles femmes qui ont marché seules dans les rues ? Je pense que tu me titres à autrefois, c'est votre enfant. Mais pourquoi elle parle d'enfant ? On est jeune, tout ça c'est loin. Alors que moi, je l'aime maintenant. Qui sait si on s'aimera tout ce temps ? Une vie c'est long, et on n'a pas assez d'expérience pour prendre ce genre de décision. Quand est-ce qu'on en aura assez vu ? A 20 ans sûrement pas. Mais qu'est-ce qu'il y a des peines ? Qui sait que la tête elle aura dans 40 ans ? Quoiqu'en y pensant, je serai aussi pu éviter qu'elle dans tout ce temps. C'est elle que je veux. Un coup de colère ! Un coup de colère aussi. D'accord. Mais un coup de colère, ça va dire quoi ? Est-ce qu'un matin on se réveille avec les cheveux blancs ? Le visage ridé ? Le dos courbé ? Être vieux, ça va dire quoi ? Est-ce que je gâterais à prendre les rides ? Le premier cheveux blanc ! La peau moins éclatante ? Les yeux, c'est con brillant. Quand on est vieux, on a le visage congé ? Oui, il paraît. J'aime bien cette idée. Pas trop vieux. Ça veut rien dire. Je suis si vieux. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai peut-être trop vécu. Comment pouvez-vous savoir que vous avez trop vécu ? Vous avez compté de belles années devant vous ? Oh, de belles années, oui. Mais le temps reste plein de vie. Hier encore, j'étais un beau genou, avec plein de rêves en tête. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait de voir un homme différent ? Regarde-moi. Avant, j'étais un brin tenu, avec de beaux yeux blous. Elle en est fait tourner les têtes. Maintenant, je suis gris. Gris. Personne n'aime le gris. Le gris, c'est l'étant plus vieux qu'on aime pouvoir partir. Le plus vide, le plus loin possible. Vous savez, la beauté se nourrit du temps qui passe. Mais en vous, n'êtes-vous pas le même ? Votre joie de vivre, votre personnalité ont vraiment changé. Je suis le même, mais je ne vois plus comme un homme. Ce n'est pas un problème de vue. Mais le monde où je sens une terre, je sens mon sens perdu. L'enfant est dans moi. Impossible. On ne peut pas le perdre, il est toujours là. Voyez-vous, quand j'étais petite, j'étais une vraie boule de nerf. Toujours au taquet. Mais j'étais aussi une fille banale. Je m'inventais le monde. Le monde était si grand qu'on parait à moi. 77 cm et droit de vie. Avant, j'étais une grippeuse amateur. Maintenant, je suis une taqueuse professionnelle. Je n'ai pas changé, seulement évolué. Mais selon moi, l'enfant se rend des choses telles qu'elles sont. L'adolescence les modifie et devenir adulte les cache. Je me rappelle des fraises stagadales, des barbies, des michelons, des ménages à 10h20. Si j'avais une langue comme Aladin, mon premier vœu serait de retrouver mon esprit d'enfant. Je me rappelle des poupées, des Kinder Bueno, des pas de portant de l'air. Quand est-ce que j'ai grandi ? C'est très simple. Le jour où j'ai appris que le Père Noël était un imposteur. Ah, c'est pas marrant, ça m'a traumatisé. La puissance et nous, on doute de tout. On regrette presque les moments où nos parents lui cachaient la vérité. La vie haute des chutes et celle qu'on fait l'heure de nous. Le passé me fait sourire. Le présent n'est pas trop mon truc. Et le futur me fait peur. J'ai 16 ans, 2 mois et 14 jours. Et je pense déjà au jour où j'aurai mon premier cheveu blanc. Mon premier cheveu blanc, ma dernière somme est hygiénique. Puis certains cachent leurs cheveux blancs derrière des couleurs, des couleurs naturelles qu'un éléphant rose. Mais assumer, elle gêne des pasines môles. C'est juste une table obligatoire avant l'induc. Paradise. C'est décidé. Je viserai le jour le jour et verra bien qu'il se lidera le premier. Tu as eu une enfance heureuse. C'est très bien. Et maintenant que tu es une adolescente, tu vas penser à ton avenir. Mon avenir est déjà tout tracé. Je suis et je serai ta gueule. J'embellirai la vie grâce à mes œuvres multicolores. Ta gueule. Tu es sûre de vouloir faire ce métier ? Bien sûr. Bon, nous en reparlerons toujours à notre prochain lieu. Non, mais j'en ai pas besoin, j'en suis sûre. Je m'en suis sûre. Mais oui, on en reparlera, on en reparlera. De lendemain. Entrez. Entrez. Mais entrez donc. Oh moi, vous me faites une enfance ? Parce qu'on n'entend rien derrière cette porte. Si je m'en ai, je sors, je me donne. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501